Bonjour, veuillez vous lever de corps et d'esprit et vous joindre à nous pour cet appel au culte. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le culte, nous vous invitons à répondre dans la langue de votre cœur. Nous nous réjouissons parce que Dieu est inébranlable et bon. Réjouissons-nous toujours dans chaque souffle et à chaque pensée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous répétons, réjouissons-nous. Nous nous réjouissons des choses que Dieu apprécie, l'amour, la compassion, la sainteté, la droiture, la paix avec la justice, la voie de Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours, nous le disons encore, réjouissez-vous. Chantons notre hymne ensemble. 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 Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Nous ressentons l'éclat de la joie Dans l'embrasement du lever du soleil Dans les couleurs brûlantes du coucher de soleil Et dans les beaux visages des créatures Qui portent l'image de leur créateur La joie du Seigneur est notre force Nous trouvons le son de la joie Dans la musique qui inspire Dans les rires qui allègent Dans les voix qui encouragent Et dans les récits qui révèlent La joie du Seigneur est notre force Nous savourons la bonté de la joie Dans le pain de la compassion Dans la coupe du pardon Et dans le banquet de la paix Et de la justice La joie du Seigneur est notre force La joie naît dans la constante confiance De l'amour de Dieu La joie du Seigneur est notre force La joie vient du Seigneur Dont la voix parle Dont l'amour chante Et dont la grâce danse La joie du Seigneur est notre force Nous nous réjouissons Parce que la joie Est la meilleure réponse de notre âme A celui dont le salut Est notre plus grande joie La joie du Seigneur est notre force Veuillez chanter avec nous Toutes les louanges La joie du Seigneur est notre force Every word of worship Every word of worship With one of hope Every praise Every praise Every praise Is to our God Sing hallelujah Sing hallelujah To our God Glory Glory Hallelujah Is to our God Every praise Every praise Every praise Is to our God God my Savior God my Savior God my Savior God my healer God my deliverer God my deliverer God my Savior Sous-titrage ST' 501 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 Voici les paroles. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 D'accord ? Et bien sûr, avec conviction. Cela sera en ordre alphabétique, ce qui veut dire que la joie est dans le Seigneur, chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Bonjour, Afrique. Alléluia. Bonjour, l'Europe. Bonjour, les Philippines. Bonjour, les Etats-Unis. Merci. Merveilleux. Merveilleux. C'est un honneur, et je suis ému également d'avoir l'occasion de prêcher à cette conférence générale de l'Église méthodiste-unie. On raconte une histoire d'un pratiquant qui avait du mal à assister à un serment sans se lever pour hurler « Gloire au Seigneur ». Certaines autres personnes ont été agacées par son comportement, et l'une d'entre elles a décidé de conclure un accord avec le pratiquant en question. L'accord était que s'il pouvait arrêter de créer, louer, louer le Seigneur, ou « Gloire au Seigneur », on allait lui acheter une nouvelle paire de chaussures. L'accord est scellé, et donc il a décidé de ne plus hurler pendant le saiment, et le dimanche, il prend une place, et le serment se poursuit. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'homme ne se lève et proclame, et donc, alors qu'on était sûr qu'il ne lui arriverait rien s'il allait à l'encontre de cet accord. Et il a répondu « Chaussure ou pas chaussure, louange au Seigneur ». Méthodice unie, nous avons des lois que nous avons adoptées, nous sommes à un moment où les choses sont inhabituelles, je dirais. Les Philippiens avaient traversé des moments très difficiles, jusqu'au point où Saint-Paul avait remarqué que la seule façon de les sauver, de venir à leur aide, c'est de leur rappeler qu'ils avaient... Alors il fallait donc s'arrêter entre eux, de se disputer à chaque fois que je vous vois, à chaque fois que vous avez un problème, vous vous disputez, vous vous disputez, vous vous disputez. Donc arrêtez de vous disputer. Jésus, arrêtez, au nom de Jésus, de vous disputer. Et alors ? Vous savez que, quelle que soit votre dispute, vous n'allez rien changer. Arrêtez de vous disputer et commencez à rendre louange à Dieu, louange à Dieu. Méthodice humain, je crois que nous nous sommes suffisamment disputés. Encore une fois, nous nous sommes suffisamment disputés. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit qui devrait nous surprendre, c'est pourquoi ces disputes n'ont jamais détruit l'Église, parce que l'Église aurait dû disparaître il y a longtemps. Il y a longtemps qu'elle aurait dû disparaître, même avant ici, donc, cette Église métodice humain, nous sommes des spécialistes de la dispute. On aurait dû disparaître depuis longtemps. Saint-Paul nous a dit quelque chose aux Philippiens que l'on peut nous dire directement ici même. Tout à fait, on peut nous le dire. Alors, c'est ce qui se passe à la conférence générale, c'est que je me retrouve dans les couloirs et j'entends une voix de ce côté-ci, Évec, 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 une autre voix de ce côté-ci et toutes les personnes de tous les pays, dont Philippiens, Européens, Philippiens, Africains, différents pays, les États-Unis même, etc. Encore une fois, alors, je me pinçais en me disant, est-ce que c'est des méthodices humains, unis plutôt ? Attendez, je me pinche moi-même, parce que j'entends toutes ces voix. Est-ce que je suis à une conférence générale complètement différente ou quoi ? Alors, je ne peux pas me disputer, je pense que je suis à une conférence générale complètement différente. Oui, oui, tout à fait. Alors, si je suis dans une conférence générale complètement différente et qu'il y a de la joie dans tous les coins, je dirais alléluia. Pour souligner ce que je veux dire, Saint-Paul n'a pas dit une seule fois « Rejouissez-vous » comme s'il disait « Rejouissez-vous » et je répète « Rejouissez-vous ». Nous avons nombre de motifs de réjouissance. Quand j'observe certaines des façons, je suis complètement étonné. Je vois effectivement une certaine concurrence. Vous avez moins de personnes que nous. On nous dit « davantage de personnes de notre côté ». Et je dis « quand même, tant pis, c'est tant pis, je dis bien, pour l'Église de Dieu, très, très malheureux. » Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans le royaume de Dieu. Si vous ne pouvez pas, donc vous êtes là et vous trouvez, vous pouvez savoir de quoi s'agit-il dans l'Église. C'est là où vous êtes, apporter davantage de personnes, ce n'est pas la destruction, c'est pour avoir une autre dénomination. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça dont il s'agit. Est-ce que je pourrais vous dire à nouveau, de façon plus calme peut-être, dans une voie plus calme, N'oubliez pas, le récit où la voix de Dieu est venue, une voix très douce, ce n'est pas, ce n'est pas de la concurrence. C'est bien de sortir, de toucher les autres qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ce n'est pas d'aller vite, à la hâte pour les méthodistes unis, attendez, Jésus, Jésus, l'Afrique, il vous faut savoir comment l'Évangile vient en Afrique, avant que vous y envoyiez des gens pour faire venir aux États-Unis les gens. Quand je prends l'exemple du Zimbabwe, par exemple, je me rends dans mon district, Mureba, UNP. Là, je traverse un puits qu'on a creusé par les ministères. Le Dr Sametani, qui venait de ce pays-ci, et il a creusé un puits en plein milieu d'un village, et c'est là, c'est-à-dire que c'était en 1909. 1909, je répète. Lorsque, je ne savais pas, encore une fois, cette institution, l'on a essayé de les y amener, alors j'ai dit, mais c'est quoi, là ? On me dit, en 1909, c'était il y a longtemps, on m'a dit, eh bien, on a entendu des récits, que le Dr Guény a creusé ce puits, et c'est un africain, donc, un jeune homme africain, et qui était avec lui, donc, tous deux l'ont fait, parce qu'on regarde à la distance, les missionnaires, les missionnaires, on s'en est tourné, et donc, ils se sont écartés, donc ils viendraient pour voir ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de creuser le puits, parce que personne n'a leur donné de l'eau, jusqu'à ce qu'ils en aient obtenu. Et j'y suis allé pour voir le Dr Guény, tout le monde lui parlait, j'ai dit, moi, je suis évêque, pour être témoin des travaux qui nous amènent de l'eau, à boire, en plein milieu du village, où les gens s'écartaient de vous, et donc, j'étais, j'avais un adjoint administratif, allez-y, et j'ai pris de l'eau, et je l'ai bu. J'ai entendu toutes sortes de récits. De l'autre côté de Zimbabwe, un missionnaire avec des Africains, personne n'ouvrait les portes à l'époque, parce que c'était des étrangers, donc ils sont partis à Marengué, et j'ai vu que ce récit que nous voulions quitter les méthodistes unis, parce que des méthodistes, des missionnaires voulaient nous emmener. Mais arrêtez, arrêtez ! Arrêtez si vous ne savez pas ce récit ! Donc le Révan Aurélie, il est allé à l'université, quelque part, ici, et il restait dans une caverne pendant des mois et des mois, pour que de la montagne, il est resté dans la caverne, et donc il est allé dans les villages, il est revenu pour y dormir, jusqu'à ce que le chef Marengué a dit « Mais attendez, qu'est-ce que vous faites dans la caverne ? » « Il doit y avoir quelque chose de très important. » « Venez, venez, et je vous donnerai mes fils. » « Les filles, vous les filles, vous savez comment ça se passe à l'époque. » « Donc les fils Marengués ont été donnés. » « Vous pouvez les emmener et prêcher avec eux, donnez-lui leur travail. » « Mais pour moi, étant donné mes transitions, je ne vous accompagnerai pas jusqu'à aujourd'hui. Nous avons nombre de passeurs Marengués dans l'Église Methodie Sunnie. Alors, pour faire court maintenant, les Africains, pour vous, je suis évêque, je suis là pour les Diemba, les Koulas et autres, très bientôt. Donc, écoutez-moi, qu'on ne vous conseille pas. Ceux qui ne connaissent pas vos racines, ne les écoutez pas. Je répète bien, je répète, qu'on ne vous conseille pas. Par ceux qui ne connaissent pas vos racines, s'il vous plaît. Vous avez des pères et des mères, vous avez les Koulas, nous avons les Bachado, les Ambassou, mais les Kavalos, quelquefois, je vois l'évêque Kavalos. Alors, vous faites quoi, là ? On ne peut pas se déplacer ? Et je vois les mails qui nous envoient. Chers pères, nos enfants, nos enfants, tout d'un coup, sont perdus. Parce que vous êtes si surpris. Pourquoi est-ce que l'évêque est si passionné, vous dites-vous ? Parce que j'adore l'église méthodique, je l'aime. Je l'aime, cette église, non seulement parce que je suis évêque, avant même d'être évêque, je l'aimais. Avant. J'ai reçu Jésus-Christ en 1964. Et donc, cela fait 40 ans, Jésus m'a touché par l'intermédiaire de l'église méthodiste unie. Et m'a touché par l'église méthodiste unie. Pourquoi ? Un autre motif, on se dit, bon d'accord, il va trop loin, dit-on. Je dis librement de mon témoignage personnel, il n'y a pas d'autre dénomination sur Terre qui a de si bon ministère, aussi bon que l'église méthodiste unie. Je vois donc, et je vous dirai, il n'y a pas de dénomination sur la Terre de mon propre témoignage et qui apporte des ministères davantage que notre dénomination. Si je ne peux pas donner l'exemple du Zimbabwe, en parlant donc brièvement, parce que nous avons encore à voir des photos, lorsque l'on parle donc de l'Afrique, on parle d'une dénomination qui a été pionnière dans un pays donné, et même dans le monde, je dirais. Lorsque, donc, j'en parle, ça a été la première institution privée pour le gouvernement et pour vous permettre d'opérer à titre d'université de façon légitime. Toutes les universités au Zimbabwe qui ouvrent, suivent une voie qui a été ouverte par l'EMU. Nous sommes des piéniers. Dites à vos amis, ne venez pas au Zimbabwe. Vous pouvez avoir une ou deux personnes, certes. Ça n'a pas d'importance. Nous avons des personnes qui pensent de façon différente. Mais je dis au Zimbabwe, on vous le dira, vous, délégués qui êtes venus, que je vous conseille, je ne vous arrête pas, je vous conseille, c'est ce que font d'autres évêques également. Nous avons pris cette voie parce que nous savons comment est-ce que le Saint-Esprit est venu sur le continent quand on était au Sierra Leone avant que l'évêque ne décède. On a lu un communiqué de presse qui disait on va essayer de désappeler de l'Église méthodiste. Nous avons dit qu'il y a des organisations qui nous parlent dans une langue pour que nous nous détachions de l'Église ouvertement. Alors, non, nous ne partirons pas comme des pleutres. Nous dirons que pourquoi nous adorons cette Église et nous restons. Alors, pour les techniciens, passons maintenant aux photos où nous avons la joie. la joie et vous le voyez donc ici, l'eau. Ce que vous voyez sur la photo, vous voyez Tongogara, une visite du camp de réfugiés de Tongogara. Et donc, vous avez donc... Et on vous dit, mais qui vous a dit que ça ? Alors, l'Évêque a suspendu les règles, c'est ça ? Parce que j'en ai parlé pendant 12 minutes, 12 minutes pour vous dire d'où je viens. est-ce qu'on peut se présenter devant vous ? Sans vous dire d'où l'on vient lorsqu'on a reçu Jésus-Christ. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Désolée. Venez, venez, remettez la photo. Très bien. Donc, voilà. Il va falloir vous raconter cette histoire. Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons la joie en Dieu ? Je suis allée... C'est la femme que vous voyez en blanc. Elle fait partie donc du district où j'étais, donc au Zimbabwe. C'est là. Le camp de réfugiés, ceux qui viennent au Zimbabwe et qui sont réfugiés s'y rendent dans ce campement, dans ce camp. Donc, je m'y suis rendue en ne sachant pas ce qui s'y trouvait. J'y suis allée donc pour voir l'église. Donc, j'ai vu ceux qui chantaient. J'ai essayé de regarder. Ils étaient donc différents. J'ai dit donc à nos collègues qui sont-ils ou viennent-ils ? Ils sont un camp de réfugiés. Et j'ai dit quoi ? Grande réfugiée, elle répétait. Et ils chantent, disais-je. Alors, il y avait un protocole. vous verrez tout à l'heure les réfugiés, évêques. Nous vous invitons à nous rendre visite et vous verrez où nous en sommes. Il n'y a pas de protocole pour passer par le comité de Picoscopa, etc. Non. Je leur ai dit je viendrai cette année, c'est-à-dire c'était l'an dernier, 2023. Et donc, nous y sommes encore. Et ce que l'on leur donne ici, c'est les articles donc de l'épiscopat. et j'ai dit nous allons apporter des dons. Et l'église qu'ils ont construite ce qu'ils voulaient que je vois s'ils ont une église méthodiste unie sans que le pasteur le sache. Lorsque le pasteur s'y est rendu, ce qu'il a vu, c'est un panaceau de la croix et comme on le fait aux Etats-Unis, c'est comme dans un camp de réfugiés. Oui. Alors maintenant, c'est le jour où je m'y suis rendue avec les membres du cabinet, l'église, d'autres dirigeants et il y avait une chorale dans ce camp de réfugiés. Est-ce que vous pensez qu'il vienne d'un camp de réfugiés ? Oui, effectivement, c'était une célébration à l'africaine. Et donc, nous avons... C'était comme un mouvement et donc allons-y d'accord. Et là, il vous faut écouter, c'est là le résultat du partenariat. Partenariat, je dis bien. Partenariat, je dis bien. Vous ne venez pas au Zimbabwe pour travailler seul. Si vous voulez aider nos citoyens, vous les voyez au travail d'ores et des genres. Et vous voyez donc ici un forage, un forage de puits d'eau. donc c'est la Pennsylvanie de l'Ouest, se dira-t-on. Nous avons un partenariat avec la Pennsylvanie qui a commencé au moment de l'évêque Dicato et Sindiamoy Kokoi et qui sont aujourd'hui, encore une fois, ils ont de l'eau potable, douce, dans le Mont Darwin. Et vous me direz que je dirai à ces gens que vous êtes en désaffiliation parce que vous avez été... On a voté pour vous ? Passons maintenant. Eh bien, Mounia Rai, donc c'est une inauguration d'un dispensaire. C'était donc l'inauguration, vous voyez donc sur la photo, et donc Baltimore Washington, partenaire, a commencé au moment de l'évêque Shaw Matters et aujourd'hui l'évêque Easterly. Il continue, nous avions un partenariat avec un dispensaire formidable en plein milieu d'une réserve, dans une zone rurale. Vous connaissez l'évêque, l'évêque connaît la région et bien d'autres encore. Ils sont venus et on vient de partout pour ce dispensaire pour la santé. Mesdames et messieurs, je n'aurais pas le courage de leur dire, mais non, cette église, vous vouliez y venir, on nous a dit que nous allons être désaffiliés. Allez. Passons maintenant. Allons, allons. Je vois que vous êtes déjà témoin. C'est trop haut. C'est là, donc, un refuge pour femmes, pour que, pour les jeunes africaines, pour qu'elles puissent se réfugier, pour qu'elles puissent être instruites. Et donc, c'est l'église méthodiste unie qui leur a construit un refuge. est baptisé, ce refuge est baptisé Tracy Smith-Mallone. Et notre évêque est venu, est venu avec une conférence en très peu de temps et à mobiliser un million pour construire ce refuge pour les femmes. Et Dieu continue à bénir cette dénomination. Et donc, cette église va survivre à tout jamais. Amen. 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 Applaudissements Applaudissements Amis dans le Christ, notre service maintenant et le culte est conclu. L'esprit de la joie continue que nos travaux. Que nos vies soient des prières pour Dieu car c'est effectivement le jour que Dieu nous a donné et nous allons nous réjouir de cette journée et nous y réjouir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.